hello à tous c'est thomas de cards hunter j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un opening de ce coffret tournoi premium rosemary qui sort en france normalement qui sortait en france fin août qui a été un petit peu retardé je les ai reçus j'en ai ouvert un pendant un live twitch voilà c'est le début de la chaîne twitch qui a été lancé il ya quelques jours on est déjà plusieurs centaines à follow la chaîne ça fait plaisir n'hésitez pas à venir follow la chaîne twitch vous avez le lien en description voilà où je ferai maintenant les live plus inhabituel par exemple le live du mardi ou d'autres live si j'en ai envie tout simplement à terme le live du jeudi passera également sur twitch voilà ne vous inquiétez pas il y aura des replays comme aujourd'hui voilà je vous fais la petite intro mais on a déjà ouvert ce pack avec tous les viewers ensemble sur twitch et je vous le mets le replay de l'ouverture ici vous allez voir il ya des belles choses des très très belles choses dans ce pack au final c'est aussi bien qu'une etb mais dans la taille de ma main clairement c'est un des meilleurs packs pour moi de l'année clairement voir le meilleur pack de l'année le meilleur coffret vous allez voir ce qu'il ya l'intérieur franchement c'est incroyable et c'est pas que j'en mettrai en vente ce dimanche voilà pendant le drop hebdomadaire normalement ce dimanche quelques-uns de ces packs seront en ligne bien sûr quantité extrêmement limité 1 par personne etc vous connaissez en tout cas resté parce que on va ouvrir ce pack et vous allez voir il est vraiment incroyable voilà la collection premium tournoi premium rosemary donc dedans on a voilà on a une foulard de rosemary trois cartes supporters avec la signature de rosemary des pochettes un étui à cartes donc a priori une deck box une pièce métal deux marqueurs d'état spéciaux si des marqueurs de dégâts cette booster et une carte à code en vrai c'est vraiment une etb mais en version minuscule avec une foulard qui est incroyable en vrai c'est vraiment une etb plus plus je trouve grâce aux quatre cartes promo et notamment à la foulard bon alors blablabli blablabla c'est pas très important alors ça s'ouvre comment je crois qu'en fait ça se déchire un là je sais pas je vois des pointillés est ce que ça se déchire vraiment que ça s'ouvre d'une autre manière là peut-être en soulevant ça on va essayer comme ça ça fait un truc un peu dégueu forcément c'est pas un emballage que vous avez gardé et voilà l'intérieur regardez regardez ça vraiment on a un gros effort qui a été fait sur la réduction de deux places en fait voilà voilà j'ai tout le contenu là il reste plus rien donc alors qu'est-ce qui se passe on va retourner on va retourner ok donc on a si peu t'idées non mais c'est vraiment une etb 1 si petite idée avec les compteurs de dégâts ok on a les deux marqueurs ça vraiment pense que tout le monde les a en x 1000 vous en faites quoi de ça vraiment les gars qu'est-ce qu'on en fait au bout d'un moment quand on a 15 de chaque donc il devrait peut-être arrêter d'en faire et on regardez on a la pièce géante grosse pièce au lot de rosemary plutôt sympa enfin des groupes des gros piles ou face ah ah c'est un échec c'est un échec hop et j'ai pile ok voilà c'est tout ensuite regardez un ça arrive comme ça on a les sleeves là on a les sleeves donc 65 pochettes marnie ok bah c'est stylé ça reprend le visuel qu'on a sur le packaging et ça c'est ça qu'on voit à travers la box quand je l'ai ouverte en fait ce qu'on voit ici là vous voyez c'est directement la deck box là quand vous avez les packs rosemary je me demande s'ils vont vendre ça en grande surface parce que c'est tellement facile à ouvrir et de prendre les packs en fait dedans j'ai un peu peur j'ai un peu peur si à ces trucs en grande surface donc ensuite on a donc on a les sleeves là regardez on a le petit pack avec la magnifique ou l'art de rosemary c'est moi je trouve ça bien qu'ils aient fait un format différent non mais c'est vraiment une etb mais en mieux pour moi ce pack vous le dit honnêtement on est entre vous et moi là on est ce que 115 ce pack va prendre de la valeur je suis convaincu ce pack va prendre de la valeur je trouve insane en vrai je trouve une scène donc on a la promo c'est un très 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 bon produit exactement vraiment c'est un très 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 bon produit on rappelle que cette rose marie full art c'est la carte qui vaut le plus cher d'en dessiner radios au japon on va chez instar v plus potentiellement c'est une carte qui peut être joué en plus chaque joueur mélange sa main puis la place en dessous de son deck ok ouais non c'est une très bonne carte de jeu c'est une très bonne carte de jeu en fait chaque joueur remélange son deck les pioches quatre cartes plus vous piocher une carte de plus non plus chez 5 donc ça vous met toujours en avantage par rapport à l'adversaire et la carte elle est vraiment stylé 1 elle avec sa tenue de deux combattantes d'arène là elle est vraiment l'histoire montre est stylée la classe la carte regardez mais ce qui est bien c'est qu'en plus de cette carte en version normale on a trois exemplaires de la version holographique signé par rose marie en fait c'est comme si elle était signée par par le trainer tout simplement donc en fait vous avez votre kit là pour vous pour être prêt à jouer rose marie en tournoi mais vraiment vraiment ce pack est stylé et en plus de ça il ya une vraie deck box j'avais même pas capté elle est pas très bien coupé par contre toujours des problèmes de petites coupes là c'est une c'est un vrai c'est des vraies cartes au lot c'est des vraies cartes au lot j'espère qu'ils vont nous sortir les amis les coffrets des coffrets similaires avec les autres trainer parce qu'au japon on a eu aussi il ya eu aussi deux autres packs qui sont sortis en même temps que le rose marie et là récemment ils en ont sorti quatre autres avec notamment il ya roy il ya comment elle s'appelle je sais pas mais je vous les ouvrirai bientôt en japonais parce que je les ai commandé c'est pas que de tres de dresseurs là avec dedans des boosters aussi plutôt stylé je les ai commandé donc je voulais je voulais je voulais ouvrir aussi en live dans les prochaines semaines peut-être la semaine prochaine et donc en plus de ça bien sûr c'est pas finir vous avez une deck box là qui est une vraie deck box vous pouvez ranger vos cartes dedans qui est assez stylé à regarder on a cette illustration là qui revient puis on a aussi une autre illustration ici rosemary dans une télé là avec son morpé co et donc elle s'ouvre comme ça et dedans on retrouve les boosters alors voyons les boosters en français qu'on a dedans on a trois reines de glace et 4 ténèbres embrasées ok c'est pas du tout qu'il ya aux us je crois que vous y est c'est pas du tout ça ok chez nous il ya trois reines de glace et 4 ténèbres embrasées donc j'espère qu'on va avoir un petit draco feu et max ça ferait plaisir honnêtement je crois que aux us si je dis pas de bêtises il ya plus de variétés il ya vraiment plus de variétés c'est un nom franchement c'est reine de glace c'est bien et ténèbres embrasées c'est pas une mauvaise série en vrai c'est pas la meilleure mais il ya draco feu donc c'est hyper différent aux us si règne de glace voltage éclatant et style de combat c'est ça oui c'est ça ok bah moi je trouve ça quand même pas mal mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qui du voltage éclatant en vrai le problème c'est que c'est pas que là on dirait qu'ils les font ils les font en fonction des restes de booster qui a je sais pas comment comment vous expliquer en tout cas pour récapituler on a la tech box qui est plutôt sympa en vrai qui est en plastique rigide donc franchement c'est cool d'avoir ça gratuitement gratuitement en plus quoi la pièce les jetons l'aider les slives les quatre cartes promo et les 7 booster en français franchement c'est vraiment un pack qui est sans faute c'est un pack qui est sans faute du coup bon pour ceux qui se demandent il y en aura il y en aura quelques-uns qui vont être en vente sur sur le shop mais il va pas y en avoir tant que ça rien à voir tant que ça comme d'habitude malheureusement heureusement n'a pas les quantités qu'on a envie d'avoir quoi je remets je vais remettre tout ça dans la petite boîte vraiment là et car tu la trouve vraiment vraiment très très stylé un très content qu'elle soit sortie chez nous hop je vais peut-être attendre de voir les prix que mettent les autres boutiques avant de mettre en ligne simplement vraiment très cool à ces petites de ces petites et b marni là hop on va d'abord ouvrir les ténabres embrasés forcément j'avais un petit draco pv max ça met très bien franchement je n'ai pas la carte en plus c'est sûr qu'il sera pas à 40 euros un par contre budget tigre j'ai pas ouvert beaucoup de ténabres embrasées honnêtement très sympa ce dinavolt là c'est froid en rivers et derrière on a un petit clic clic ça fait plaisir de plus voir que les tic clic parce que vraiment ce pokémon heureusement qu'ils nous le mettent pas vraiment pendant l'époque noir et blanc dans toutes les séries à la critique débarquer là ça coûte pas 35 euros japon ce pack n'existe pas au japon ce pack n'existe pas au japon allez on continue on a déjà eu un migalos juste avant vraiment à chaque fois que je vous des pâques et nabres embrasés j'ai vraiment rien on est ouvert quelques-uns j'avais absolument rien un rouble nard en rares ok bon hop allez donnez moi un petit drac au feu et cool ce petit rond gourmand à l'époque je voudrais pas encore des milliers de booster sur sur internet avec vous donc je connais moins les séries clairement delcati ok encore une rare hop on y va dernier booster ténabre embrasé à l'énergie de comme il ya toujours un plaisir je vous annoncerai ça pour l'instant on va se focus nous sur finir d'envoyer ou tout ou tout ou les toutes les commandes eb 7 et on aura eu un tir à nocif au lot sur ces boussards ténabre embrasé vraiment pas trop de chance j'ai l'impression que les ultras ça tombait jamais à l'époque vraiment il est joli un ce terrain tir à nocif mais bon du coup les pas qui sont un petit peu courbés comme ça ils ont un petit peu été forcé dans le temps dans la deck box mais je pense que ça abîmera pas vraiment les cartes allez sortez nous moins au moins un ultra sur cette booster quand même faut pas abuser les gars une alternée d'un oiseau bon faut peut-être pas de non plus rêver je veux dire ma chance à des limites quand même mais bon je veux bien je dirais pas non je dirais pas non et on a un électeur en v ok 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 un petit électeur en v au final règne de glace sur la chaîne c'est peut-être la série récente qu'on a le moins ouvert à cause de tous ces problèmes de stock j'en ai quasiment pas ouvert les gars j'étais hypé de ouf sur une de glace et puis au final bas avec tous les problèmes qui a eu de stock j'ai ça m'a foule des hyper clairement j'ai tellement de souris de problèmes avec cette série les gars que c'est un mauvais souvenir au final un mauvais souvenir franchement je veux le dire et c'est pas fini encore j'ai encore des j'ai encore des problèmes d'immoré en rivers et d'ailleurs on a un brut à pot à les derniers boosters aujourd'hui sera la fin après d'aburé ça reçut 3 à plus de b7 que b6 bah c'est très bizarre sachant que moi j'ai reçu trois fois moins de b7 que de b6 mais bon ouais je sais pas ce qui se passe vraiment dans les coulisses les gars sucroquin en rivers et j'ai l'impression que ce sera rien du tout golem à stock derrière en rare il m'a pas apporté chance ce petit pack rosemary il ne m'a pas apporté chance merci à vous d'avoir regardé cette opening en live alors je suis conscient que le montage là c'est un peu brut je vous ai mis ça directement tout le rush du live à terme je vais embaucher quelqu'un qui fera des montages pour pouvoir tout simplement vous mettre tous et les extraits de live de manière montée que ce soit un peu plus digeste pour youtube en tout cas pour l'instant on va faire comme ça vraiment je suis très 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 high par ses packs ses coffrets tournoirs rosemary j'ai trouvé excellent j'espère que pokémon continuera à faire des produits aussi bien avec autant de contenu vraiment c'est incroyable vraiment c'est un des meilleurs pack de l'année pour moi voilà en tout cas je vous remercie à tous des jeudi on est en live on ouvre du dream league japonais des très très beaux booster et bien sûr soyez à l'affût parce que là pour faire monter la chaîne twitch en partenaire on va faire pas mal de live dans les prochains jours qui arrivent donc soyez à l'affût sur le discord ou sur instagram et facebook ou bien sûr je vous partagerai des comparants live voilà je vous remercie à tous vous souhaite une bonne soirée ciao